bonjour si vous cherchez de l'humour c'est pas ici je vous préviens tout de suite ça sera une vidéo extrêmement chiant on se retrouve enfin aujourd'hui pour la FAQ les échos du passé je sais ça m'a pris du temps mais bon maintenant vous êtes habitués quand je dis faire une FAQ ça vient six mois après on s'habitue et cette fois ci c'est pas de ma faute et non 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 enfin moi je peux le faire depuis peut-être à peu près deux trois semaines à la date que j'enregistre on est le combien on est le 22 mars tout va bien vous pouvez le faire il y a deux trois semaines mais quelqu'un qui joue d'ailleurs dans les échos du passé vous devez le savoir Perrine qui ne sait rien de ce qu'elle va faire à part pour le troisième chapitre elle ne sait rien du tout limite elle m'a demandé enfin je lui ai demandé si elle avait des questions elle m'a dit oui je vais en poser une du coup je lui ai dit de m'en poser une elle ne répond jamais elle m'en dit tu m'envoies ta réponse maintenant je filme maintenant elle me l'a envoyé à chaque fois elle oublie donc ça c'est un peu de sa faute il est plus de la même parce que comparer trois semaines à six mois enfin j'ai pas combien de mois ça fait mais bon de toute façon c'est marqué là mais bref on va passer directement au sujet donc comme vous devez le savoir les échos du passé ça sera un short film si vous savez pas ce que c'est un short film vous voyez un court métrage et ben c'est 50 fois plus même donc si vous aimez pas les vidéos de plus de 30 minutes c'est pas pour vous parce que ça sera genre une série que je vais produire mais moi j'aimerais bien qu'elle fait 30 minutes je pense ça va durer un peu plus de 30 minutes mais c'est pas grave qui se fera en trois épisodes je peux pas exactement vous dire ça sortira dans combien de temps tout ce que je peux vous dire c'est que le tournage va commencer vers juin à peu près milieu juin je pense milieu juin pardon par contre il me semble aujourd'hui j'ai reçu mon converse il me semble ce qu'il n'est pas venu chez moi je dois aller le chercher en fait et j'ai pas que j'ai pas arrêté de chercher c'est que je vais le recevoir bon bref c'est un bordel en fait parce que j'ai pas envoyé à mon adresse j'ai envoyé à l'adresse de quelqu'un d'autre qui va venir et donc c'est à dire que si je reçois mon fond vert et ben je pourrais peut-être déjà commencé mais bon après j'ai pas trop le temps parce que je vais partir en espagne un petit blog qui va venir on sait pas peut-être comme l'année dernière quoi mais bon bref je vous explique un peu ce que c'est mais ça ça sera plutôt dans la vidéo quand ça va venir et tout ce que c'est des coups de passée ça sera pas pour maintenant ce que je sais juste c'est que le montage ça va se faire de me prendre trois mois chaque jour je déconne pas ça va être très 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 bon ce que j'ai fait une technique je vous l'expliquerai pas maintenant on va passer aux questions donc zaku nous dit aura-t-il plus de scènes d'attaque ou d'aventure alors déjà je vais répondre à l'aventure je dirais à la fois oui et non parce que je dirais que c'est de l'aventure parce que déjà j'adore ça tout ce qui est aventure on part dans des lieux tout ça mais je dirais non parce que bah ce serait pas genre un truc d'aventure où est-ce que d'un seul coup t'es à la plage je dis une connerie hein et d'un seul coup après tu es dans une forêt enfin ça pourrait être un truc du genre mais c'est oui ça va être de l'aventure mais ça va pas être de l'aventure pure avec des trucs non explorés donc je dirais à la fois oui plus oui que non mais ce sera pas de aventure où est-ce qu'il y aura différents lieux et s'il y aura des scènes d'attaque alors des bah je dirais oui mais pas des scènes genre tous les deux minutes quoi ça sera pas un truc spécialement avec de l'attaque donc je peux le dire oui il y aura des trucs d'attaque mais pas tout le temps quoi déjà que je m'entraîne à peu près tous les jours sur ces trucs d'attaque et je vais pas vous mentir vous croyez pas c'est pas un entraînement de ouf mais c'est assez dangereux ce que je fais je peux pas vous expliquer ce que c'est parce que bah ça vous spoil aurait tout simplement c'est pas un truc très dangereux et illégal vous inquiétez pas je fais attention je suis pas professionnel forcément mais ça fait longtemps que je maîtrise ça vous verrez j'ai pas vous spoiler ensuite just sad boy hair j'ai pris au moins dix fois dire son nom nous demande s'il y aura des figurants même plusieurs acteurs je peux pas vous répondre à cette question je suis désolé ça spoil aurait pas tout mais ça spoil aurait quelques trucs je peux juste dire des figurants dans le premier épisode il n'y en aura pas je pense ni dans le deuxième dans le troisième à ce que j'ai filmé il ya peut-être quelqu'un qui est figurant mais après au fond quand je filmais il y avait peut-être des personnes qui bougeaient c'était pas des figurants tant que tel genre fait ça fait ça non donc pour moi il n'y aura pas figurant mis à part des petites personnes qui vont bouger à un moment mais ça sera pas des figurants exprès quoi parce que vous expliquerai plutôt une fois que le truc qui sera sorti pourquoi j'ai pas fait des trucs comme ça vous expliquer maintenant et ensuite pour les acteurs je peux pas vraiment vous dire à part moi et c'est un péril que vous savez déjà je peux pas vous dire qui ou quoi je ne peux pas je suis désolé vous le saurez ben oh alors là je sais pas cette année un chaleur maintenant mineuse anciennement monsieur fougère qu'elle avait envoyé ce com est ce qu'il y aura une thématique autour de la magie donc il me semble que toi fan ou pas il me semble que oui tu es fan d'harry potter je te le dis tout de suite j'en suis désolé pas du tout il y aura rien par rapport à la magie j'en suis désolé parce que ça correspondrait pas avec ce que je veux faire ou même juste type science fiction alors je vais vous choquer peut-être à ce que je vais vous dire pour les fans ou quoi que ce soit j'en suis désolé je vais m'expliquer je n'aime pas du tout la science fiction je suis désolé bah c'est pas que j'aime pas mais c'est pas mon style de films quoi c'est la plupart de ces films bah j'aime pas alors il y a des petits malins qui vont peut-être me dire ouais mais ton film préféré c'est star wars et tu dis que tu n'aimes pas la science fiction attention c'est un film de science fiction mais action aventure pour le coup et c'est pas parce que j'aime un film de science fiction que j'aime la science fiction donc est-ce qu'il y aura la science fiction dedans tu veux dire avec des trucs non logique non franchement non il n'y aura pas du tout de rapport à la science fiction ou quoi que ce soit après des références à star wars je pense pas non plus ou alors après ça sera peut-être des mini trucs mais ça sera pas non il n'y aura pas de cerveau laser ou quoi que ce soit vous inquiétez pas ensuite paul sch nous demande est-ce qu'il y aura des références à des choses humoristiques ou culturelles alors d'abord je vais répondre à l'humoristique c'est compliqué peut-être mais je dirais plus que non mais en fait c'est compliqué je peux pas expliquer de cette manière là je dirais non en tant que tel mais il y aura des choses drôle qui pourrait être une référence à quelque chose donc oui mais c'est pas censé être une référence à un gros truc voilà et pour des choses culturelles ça dépend de si ce que je pense c'est culturel après si tu parles la culture genre la guerre 14 18 ou la guerre froide ou des trucs du genre clairement pas il n'y aura pas de référence historique ou quoi que ce soit mais culturel oui mais pas culturel dans l'histoire ou quoi que ce soit je veux dire genre il n'y aura pas il clair qu'il va paraître heureux mais oui il y aura des références je peux pas exactement dire de quoi va s'agir et la dernière question de Perrine qui vient sur Montel du coup parce qu'elle était dans le bus je crois qu'elle m'a répondu pour entrer à d'ourges alors si je me souviens bien de ce qu'elle a mis parce que je filme avec quoi je suis censé lire parce que les questions sont là mais elle n'a pas envoyé sur youtube donc je ne peux pas faire autrement de toute façon ça s'affiche là mais normalement elle m'a demandé de quoi je me suis inspiré pour faire les échos du passé bon alors est-ce que je me suis inspiré quelque chose donc oui je me suis inspiré de pas mal de choses ce qui fera aussi des références mais en tant que telle l'histoire je ne me suis pas inspiré de quelque chose je me suis inspiré pour certains trucs que je ne pouvais pas vous évoquer mais par exemple je pourrais vous dire je me suis inspiré un peu des séries Far Cry quoi alors le jeu Far Cry c'est pas d'ailleurs il y a un film là dessus j'ai jamais vu mais apparemment il est pas bien c'est pas ce qui va donner genre ça n'aura rien à voir l'histoire genre ça sera pas quelqu'un qui arrive il y a des méchants non c'est pas ça l'histoire je vous rassure pour avoir des références c'est à voir ça de toute façon le script il est écrit le script j'ai l'impression d'être cinéma l'histoire est écrite mais je me suis inspiré de Far Cry pour certaines choses mais pas je me suis pas inspiré d'un grand truc c'est venu tout seul dans mon imagination voilà donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous m'avez posées j'ai pas répondu correctement à toutes les questions parce que ça spoilait et puis spoiler ça gâcherait tout quoi donc j'ai répondu comme je pouvais et puis on verra d'ici que je commence à tourner ça va prendre je pense un bon mois un bon mois et demi à tout tourner j'espère pas j'espère que ça va aller très vite et le montage ça par contre ça va être le plus long là je vais m'appliquer sur tous les points t'inquiète même pas je voudrais juste m'expliquer sur un dernier truc vite fait pourquoi je suis si absent sur le cube en ce moment parce que déjà je m'entraie pour les échos du passé ça arrivera très très vite à dans à peu près deux mois je commence à tourner même peut-être moins d'ailleurs mais aussi avec le lycée j'ai eu pas mal de trucs quand même déjà niveau de voir et aussi j'ai dû tourner un court métrage et pour le coup c'était vraiment un court métrage pas un short film j'ai pas fini d'ailleurs j'ai fait à 50% on va dire mais je mettrai pas sur youtube je pense mais voilà c'est à cause de ça que je suis pas si présent parce que d'autres me disent mais tu as arrêté de faire des vidéos j'ai pas arrêté de faire des vidéos oui j'ai arrêté de faire des vidéos pour le moment ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais il y en a tellement qui sont enregistrés j'ai pas envie de faire du sujet comme ça on va arrêter là on se retrouvera je pense la prochaine fois que je ferai une vidéo parlant des échos du passé c'est quand j'aurai tout fini vous pouvez attendre longtemps je pense c'est pour expliquer le contexte et tout ce que c'est et après je balancerai la bande annonce ensuite le short film je pense et peut-être une semaine après le short film m'expliquer sur certains points et questions après j'ai des trucs de prévu des concepts genre des réactions si vous faites vos échos du passé ça fera des pubs et tout je vais mettre en vidéo mais ça ça sera plus d'âme j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt j'en sais rien pour une nouvelle vidéo vous inquiétez pas j'ai pas arrêté c'est juste que ça me prend du temps à faire ce truc je vous jure mais je ferai ça au mieux vous attendez pas non plus à un truc exceptionnel à la expert mais franchement l'histoire l'histoire pour moi les top après faut voir pour le reste voilà je vous retrouve très bientôt salut et je voulais revenir sur un dernier point n'hésitez pas à suivre mon compte instagram pourquoi je dis ça là parce que je dis jamais tout simplement parce que à des moments je poste des nouvelles des échos du passé des teasers même genre des visages pas forcément venant du short film les interprétations que je vous fais partager alors après ça vous de voir j'ai genre à la une j'ai un truc les échos du passé c'est long et beaucoup d'écriture dessus mais bon c'est à vous vous faites ce que vous voulez mais si vous voulez des infos c'est là dessus j'en partage très peu sur youtube parce qu'on aurait beaucoup trop voilà bon gros changement je sais j'ai évolué depuis la dernière vidéo fait un petit peu je devais sortir cette vidéo plus tôt mais finalement je décidais de la décaler parce que à moins de un mois j'allais vous balancer le titre du premier épisode des échos du passé il se trouve que ça fait ben il reste beaucoup moins d'un mois et du coup j'ai gardé mon temps pour préparer ce titre je vous le présente il s'appellera parce qu'il n'est pas encore créé le réveil de cléops alors là je sais ça peut rien vous dire mais ça y est le premier titre est balancé voilà c'est fait mais pour le moment je sais très bien que ça ne vous dit rien cléops qu'est ce que c'est qui est-il je ne vous le dis pas et puis on découvrira ça très bientôt il me semble que c'est à peu près dans 24 jours que je vais commencer à tourner peut-être pas alors que je tourne cette vidéo genre on est le combien aujourd'hui on est le 7 mai donc ouais je vais commencer à tourner en juin à peu près c'est très bientôt dans même pas un mois je tourne déjà quoi après le temps que ça arrive ça prendra du temps mais voilà le réveil de cléops arrive bientôt les échos du passé ça arrive bientôt soyez présents 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1